Mesdames et messieurs, suite du drama avec Chloé Gervais et qui est la copine de Squeezie qui revient sur ses propos et qui s'excuse, c'est assez nouveau. Elle va s'excuser dans une vidéo TikTok de 2 minutes et puis Squeezie est dans une sauce monumentale. Il est top 4 Twitter actuellement et il en prend plein la tronche, je le traite d'hypocrite, ça va beaucoup trop loin. On va regarder tous les tenants de l'histoire, Rick balance le générique. Alors il y a Ryan qui dit à ne pas confondre avec elle Ryan, Chloé a trouvé la raison. Elle a dit les termes, abrèche frère n'est pas misogyne, mais quand même attention, elle va parler d'autre chose. Il y en a un autre qui dit abrèche frère à l'opportunité de nous offrir le plus gros divertissement de cette année en abrègeant la vidéo PTDR. Mais ce qui nous intéresse c'est cette vidéo. Enfin, elle l'a dit. Au bout d'une semaine elle l'a dit quand même, c'est pas mal. Si abrèche frère abrège plus des meufs que des mecs, c'est parce que son concept c'est d'abréger des story times et sur TikTok il y a plus de story times de meufs que de mecs. Merci. Enfin, deux points à se cavaler jusqu'au bout. Ce que je et plein d'autres meufs reprochent à abrèche frère, c'est qu'il a créé malgré lui une immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il n'en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur. Après, les insultes, je comprends, mais quand il dit juste abrèche, ok, c'est un troll, c'est relou, mais bon, voilà, ça passe, t'en prends 10, 20, 30, ok, abréger si vous voulez, ça fait monter l'algo au pire. Après, ok, imaginons que abrèche frère dise, ouais, allez, arrêtez ma communauté, vous êtes méchants, arrêtez d'aller sceller les filles. Vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose, ils vont s'arrêter, mais non. C'est de nature, les réseaux sociaux sont comme ça, en fait. Tu n'y peux rien, tu ne contrôles pas les communautés de l'anneau. Ça, il faut le savoir, on l'a déjà vu à travers les années, ça ne fonctionne pas. De s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente de haine quand on ne la vit pas. Mais quand tu as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain pour t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste zapper ton contenu tout en mentionnant abrèche frère, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Le problème, ce n'est pas de se faire abréger en soi. De base, le concept, il est très drôle. Même moi, quand il m'a abrégé, je l'avais partagé en story, j'avais adoré. Le problème, c'est ce que ça engendre et je pense que vous non plus. Est-ce que vous pensez qu'elle fait cette vidéo parce qu'elle est dans la gigasauce ? Parce que si elle aurait fait cette vidéo dès le début, je pense qu'elle n'aurait pas été dans la sauce dès le début. C'est bizarre. On dirait qu'elle fait « Non, c'est bon, t'es caté, je vous jure, j'ai mal compris ». Vous n'aimeriez pas recevoir des centaines de commentaires comme ça sous tous vos TikTok dès que vous postez. Donc pour résumer, abrèche frère, non, il n'est pas misogyne parce qu'il abrèche du contenu. Ce raccourci-là, il est totalement faux. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse rester insensible quand tu as des milliers de meufs qui te font remarquer qu'elles se font insulter, humilier, harceler à cause de ton contenu, que ces gens-là instrumentalisent. Et non, n'ayez pas le bénéfice du doute. Il ne peut pas être passé à côté puisqu'on a été énormément à le taguer en lui expliquant le problème. Et qu'en plus, il est mentionné dans beaucoup des commentaires ultra violents dont je vous parle. Ça veut donc dire qu'à minima, le gars, il est totalement dépassé par cette nouvelle notoriété qui lui est tombée dessus du jour au lendemain et qui ne sait pas comment réagir. Et à Maxima, comme je l'ai dit dans mon dernier TikTok, il n'en a juste rien à foutre d'entraîner indirectement une vague de harcèlement et de violence. Ok. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont oser l'abréger ? J'espère pas quand même, ce serait horrible, ce serait le pompon sur le gâteau, là. Abrèche-faire qui abrège sa vidéo. Imagine, il fait ça, non ? Il oserait pas, je pense, parce que là, elle va péter un câble. Chloé Gervais, elle va manger son produit laitier. D'ailleurs, Gervais, c'est quoi ? Attendez, je suis curieux, je vais aller voir. Ah bah voilà, c'est ça, c'est des yaourts. Donc, en gros, un yaourt nous donne la leçon et c'est horrible. En 2024, bientôt, il y aura les fourmis, les arbres, les nuages qui nous donnent des leçons. Imagine, tu te fais maltraiter par ton Gervais. Tiens, d'ailleurs, celui-là, je l'ai acheté. Ils mettent pas beaucoup de chocolat, ces radins. En gros, elle a dit qu'il était pas misogyne, mais que c'était sa commu qui l'était. Une partie de sa commu qui était importante. Si on veut développer un petit peu, je désabrège, désolé. T'en gagnais trois heures. Quand même, au plus, c'est pas trois heures. Bon, est-ce qu'on va s'aller sur le drama de Squeezie ? Parce que lui aussi, il est dans la sauce depuis qu'il a défendu sa copine. Alors, on a la fameuse Salomé Saké de la Comté, femme de Bilbon Saké, qui fait un trade sur le scellement de Chloé Gervais, sauf que le trade dure 25. Donc là, est-ce que c'est une invitation à se faire abréger ? C'est pas possible. Le scellement de Chloé Gervais n'est pas une histoire d'influenceur. On rappelle, elle est chez Blast, faut le savoir, avec Usul et compagnie. C'est le symbole du souxisme, de la violence que subissent les femmes sur Internet. Et c'est à prendre au sérieux, trade 1 sur 25. Et qui va lire ça, franchement ? Moi, j'ai pas le temps, à Brèchefrère. Oh, mais regardez, cette encyclopédie, c'est quoi ? Ah voilà, top d'agra. Elle pleure et ses arguments sont éclatés. Tant gagné, 1 minute 58. Bah voilà, merci. Ah, psychodélique qu'elle a et qui dit « Ce sera bien de raconter la vraie histoire. Elle s'en prend à Brèchefrère qui fait des TikTok humoristiques. Fait sauter ses réseaux sociaux pour rien et le fait passer pour un misogyne, diffamation et calomnie. Harcelé par des dizaines de femmes. Vous défendez le soleur et invisibilise la vraie victime de cette histoire. » Et arrêtez de hurler à la misogynie, à la moindre critique. On dirait une partie de chat-perché. Donc voilà, il a dû se manger des milliers de signalements au vu de toutes les nanas qui ont fait des vidéos insultantes envers lui. Voilà, psychodélique dit les termes et dénonce l'hypocrypto au bonnet de Blobito. Ah, je vois plus rien par contre, ce bandouet, il va pas. Et du coup, vu que Squeezin à la sauce, bah on fait remonter toutes ces vieilles sauces qui datent de 2012. Parce que comme ça, ça s'appelle les Koubas. Mais bon, ça fait toujours rigoler la galerie ça. Psychodélique qui dit « Qui se souvient de l'époque où les youtubers étaient encore drôles ? » Il y en a quelques-uns qui sont encore drôles. Ceux qui n'ont plus de filtre. L'époque où Squeezie en avait RAF et vraiment le Prime. Qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque ? Mais ceux qui donnent des leçons aujourd'hui. Alors là, je vous le dis, elle est parfaite. Qui est cette femme ? Voilà. Mylène, non. Lady Gaga, non. Bah, Lara Croft. J'en fais pas des caisses dans la vie, jamais. Bien sûr que c'est Lara Croft. Putain, comment vous avez pu vous tromper ? Regardez, cette paire de seins, ça peut être que Lara Croft dans un premier tour. Oh, bah c'est succès. Qui est cet homme ? Maître Gims. Bah, ouais, bah du coup, je peux pas dire non, c'est vrai. Obama. Obama, vous m'avez bien niqué là. Kenny West, bah oui. Ah bah non. Bon, vous avez pas trouvé celui-là, je suis déçu. Pour moi, c'était Will Smith en fait. Bon, qui est cet homme-là ? LMDT, vous trouvez pas ? Le rire jaune, non. Bart Simpson, non. Le personnage de Quick, tu sors. Le petit bonhomme de Vico, tu le rejoins tout. Un homme citron ? Mais non, mais à la fin, mais c'est Jackie Chan. C'est quoi ces mimes ? C'est position, oh là là. C'est triste. Il y en a carrément qui disent la chute de Squeezie en route. Pour une meuf, c'était prévisible. La chute de Squeezie, le downfall. Après, c'est vrai qu'il était souvent critiqué pour sa déconstruction avec son vernis sur les ongles. Ça plaît pas UFC Twittos, ça. PTDR, c'est Squeezie du passé qui répond à sa meuf en avance. Oui, tout le monde, en fait, ressort les sauces antiques. C'est un peu abusé. Là, c'est les archéologues des temps modernes et ils ont pété un plomb. Ils ont fait un doctorat en archéologie. Il faut arrêter, les amis. Mais arrêtez de prendre TikTok au sérieux ! TikTok, ce n'est pas la vraie vie ! Calmez-vous ! Si vous créez du contenu sur Internet, vous vous exposez à des critiques ! C'est normal ! On sait tous, on se fait critiquer sur YouTube. Sauf quand c'est moi. On a tous pris cher des moments sur Internet, c'est comme ça. Il faut prendre du recul, putain. Les gens, ils prennent trop au sérieux les réseaux. Bref, qu'est-ce que vous pensez de Chloé Gervais, les yaourts croustifondants et de Squeezos qui va bientôt être conseillé ? Peut-être, je sais pas. Laissez-vous avis dans les commentaires. En plus, Amacus.